C'est bon année trop belle! C'est bon qu'il fasse! Oui, Rock & Bell Zoday International. Oui, c'est ça, des petites pétacres brunes. 30 kilos, oui, bien sûr. À la prochaine! Bonne nuit! Faut-la rentrer, s'il te plaît. Richard! Quelle bonne surprise! Mon Dieu, quel moment t'amène! Oh là là! J'ai un rendez-vous? Ah, mais bien sûr! Où avais-je ma tête? Sur mes épaules, je crois! Hey, Richard! C'est incroyable! Depuis combien d'années qu'on collabore ensemble? 6 ans et demi. Ah, 6 ans et 2 trimestres, plus exactement. Justement, j'ai avec moi le bilan financier. C'est extraordinaire! Tu sais, la compagnie s'en va, là, sur un nouvel essor. Il y a des horizons qui s'ouvrent. Et tu sais, là, c'est toi, là, mon loyal et fidèle Richard, là. Je suis fier de t'avoir à mes côtés, parce que j'ai de très grands projets pour toi. Tu sais, t'as toujours été mon homme de confiance, là. Eh bien, je vais te confier quelque chose. Édouard! Est-ce qu'il y a comme une compensation financière pour le... Écoute, je suis peut-être gras, mais je suis pas un ingrat, hein? T'as saisis-tu? Écoute, je sais que j'ai une mauvaise réputation. Bon, les gens disent que je maltraite mes employés. Mais tu sais, c'est parce que je suis un bourreau de travail. La saisis-tu, celle-là, aussi? Mais en tout cas, si tu veux, on va parler chiffres, ici. Écoute, Richard, en de telles circonstances, là, c'est pas le temps d'être mesquin, hein? Je suis peut-être rapace, mais je suis pas un requin, hein? Regarde bien ça. Regarde. Oui, 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 je vois tes yeux briller de convoitise. Oui, Richard, cela, là, c'est pour toi. C'est pour toi. Ça a l'air de rien, hein, mais ça, ça vaut son pesant de poids, hein? C'est incroyable. Et puis, là, Richard, là, tu vas bien m'écouter. Je m'engage formellement. Si j'en gagne d'autres de ces petites statuettes-là, là, ces petites statuettes de lingots, là, eh bien, je m'engage à te les donner. Je te les donne, Richard. Donner? Oui, et puis, peut-être qu'un jour, tu pourras en faire un jeu de bowling, je ne sais pas, moi. Écoute, on dit toujours que les affaires sont les affaires, mais quand même, c'est quand il y a des moments durs à traverser comme ça, hein? Ah! Mon Dieu! Écoute, Richard, je t'importunerai pas plus longtemps. Je voudrais surtout pas te retenir, hein? Je crois que t'as beaucoup d'activités en perspective, hein? Quant à moi aussi, j'ai un peu de boulot à accomplir, alors, si tu veux passer, ça va très bien. Je veux t'en aller, là. Bye! Bon, bye! Au revoir, Richard! Au revoir, à la prochaine! Monique, reprends-donc sa clé. Maui, au revoir! Prends-donc sa clé. Et dès, dès, dès! C'est-tu dél'imition ? Quoi? Au revoir, tiens-donc sa clé. Au revoir, tiens-donc sa clé. Ainho, au revoir, n'aimgé. N'aimgé. Au revoir, tiens-donc sa clé. Au revoir.... Le jour et la nuit... dans votre soi vire Bonne nuit.... Bonne nuit... Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la cour en direct. Dans notre premier procès cette semaine, un citoyen de Montréal en accuse un autre de l'avoir battu à coups de bâton de baseball parce qu'il prend pour les Nordiques. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever, la cour en direct est ouverte. Assisez-vous. Sur la rue Marquette, après un match de hockey entre le Canadien et les Nordiques remportés par ces derniers, M. Abraham Champlain, originaire de Québec, sort sur son balcon pour chanter « Na na na, hé hé hé, goodbye ». Il accuse M. Wilf Manta, originaire de Montréal, d'être sorti de chez lui et de l'avoir tapoché avec un bâton de baseball jusqu'à ce que sa tête ressemble à un ballon dessoufflé. Il réclame à M. Manta 1000 $ d'indemnisation, plus 30 $ pour s'acheter un nouveau ballon. M. le juge, les parties sont assermentées, vous pouvez y aller. À la boille. M. Champlain, avez-vous quelque chose à ajouter à la description de votre plainte? Aïe aïe. Est-ce que vous reconnaissez votre agresseur dans cette salle? Je pense que c'est lui. Vous n'êtes pas sûr? Avec quel genre de bâton avez-vous été attaqué? Avec un bat de baseball en métal. Quelle sorte, quelle marque le bâton? Je pense que c'est un spalding. Vous pouvez vous l'affirmer? Oui, M. le juge. M. Manta, est-ce que c'est votre bâton qui a fait ça? Impossible, votre honneur. Moi, j'ai juste des bats de baseball en bois avec des clous qui dépassent. M. Champlain, combien de coups de bâton avez-vous reçu? Une trentaine. Une trentaine, ça veut-tu dire plus 31 ou 39? Je ne peux pas vous dire exactement. Vous ne les avez pas comptés? Oui, mais à un certain moment, M. Vanu. Est-ce que vous avez des témoins qui ont assisté à la scène? Il y a mon épouse. Où est-il, votre épouse? Ils l'ont pêché dans le fleuve un matin. Bon, vous n'avez pas de témoins. M. Manta, qu'est-ce que vous faisiez le soir du 29? Je regardais paisiblement des vidéos, votre honneur. Quelles sortes de vidéos? VHS. Vous ne regardez pas le hockey. Pardon? Vous ne regardez pas le hockey. Hockey? Qu'est-ce que c'est, ça? Vous ne connaissez pas ça, le hockey. Je m'entends parler de ça. Est-ce que vous avez des témoins qui pourraient corroborer vos durs? Il y a mon épouse. Où est-il, votre épouse? Malheureusement, votre honneur, ils l'ont pêché dans le fleuve un matin. Il est sympathique. Alors, je vais suspendre la séance quelques minutes pour aller changer ma couche. Et je vais rendre mon verdict ensuite. Dans deux minutes, nous connaîtrons la décision du juge. Été 86, la Maineur est enfin brassée au Québec. Été 87, Maineur innove encore en lançant la B.O.B. La bouteille ouvre la bouteille. Et en 88, c'est le vote du vote. Maineur lance la B.B.T.S. La bière qui se boit tout seul. Fini le temps où boire une bière demandait un effort de dégustion quasi-sur-humain. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir la B.B.T.S. avec la B.O.B. et le tour est joué. Contente, 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 contente. What a better I like, what a better I like. Prochainement sur le marché, la B.R.T.S.T. La bière qui se prend tout seul au toilette. La décision du vieux crackpot. Cette affaire relève de ce qu'on appelle dans la jurisprudence des relations de bon voisinage. On a le droit de vivre normalement chez soi. Et l'article 7094 du Code criminel ne tolère pas qu'un individu sorte sur son balcon le soir pour chanter nanana et goodbye quand il n'est même pas dans sa ville. Quelqu'un qui est capable de tels agissements mérite sûrement une couple de petites tapesaïeules. Alors je condamne donc M. Champlain à 500 $ d'amende et 20 coups de bâton supplémentaires. All right! Thanks! À la semaine prochaine! Quand on m'a demandé de faire une annonce de condom, j'étais comme vous autres. Je ne voulais pas en parler. Mais quand on m'a dit combien ça payait, sacrament! Ah! Un message de Condom, Québec. Pas un dampier, un vignet! Pas Marie-Michelle Desroutiers, un vignet! Avec ton vignet, avec ton vignet. Pas les élèves de la commission de collège en Chastanier, un vignet. Avec ton vignet, avec ton vignet. Allô? Pas un pénis, un vignet. Le vignet, disponible en quatre grands crus. Le Clos des Maringoins, le Mouton Cadorette, la réserve de Gabibolduc et le Logement de la Saint-Jean. Assez de vulgarité et place à la culture, avec le ballet Casse-Noisette de Tchaikovsky. C'est à l'espoir de Noël, à Saint-Pétrezbourg, à Saint-Pétrezbourg, à Saint-Pétrezbourg, à Péribonca, dans la maison du bourg-maître. On l'appelait le bourg-maître, car il était passé maître, dans l'art de se bourrer. Son conseiller, Wickham Eiffel, avait apporté toutes sortes de poupées. Clara, la fille du bourg-maître, recevit un casse-noisette, en forme de ta petit galant. Son frère, jaloux, brisa le casse-noisette. Clara se revangit, en lui cassant les noisettes. La nuit vient d'où une gang de mulots envahir le salon pour détruire. Pis là, le chef des mulots, il partait une bataille avec le casse-noisette, là. Ah ouais, ah ouais, du piastu de mulots, ah ouais, ah ouais. Pis là, il est en train de le planter, le casse-noisette. Mais finalement, Clara, en maudit de s'être fait réveiller, elle foira le chef des mulots avec sa gougoune. Le casse-noisette se transforma alors en prince charmant. Il aménie Clara en s'envolant d'infoire. Attention, les enfants, ne fais pas de faire comme ton héros le casse-noisette. C'est un truc. Alors, ils arrivèrent au pays des friandises, où les poteaux sont à faire de pain d'épices et les fils électriques de réglisse. Il fut accueilli par la fée Jujube et tous ses amis, Bazookadjo, Grapperou et Capitaine Croche. En leur amal, on présenta le bal de la nourriture. La danse espagnole, qui représente le chocolat. La danse arabe, qui représente le café. La danse chinoise, qui représente le aigro. Et finalement, la jug à Saint-Dinot, qui représente absolument rien. Hé, hé, ok, c'est correct. Hé, là, le party est appris dans la cabane. Clara et le casse-noisette décidaient de rester dans le pays des friandises. Ils se marièrent, devenaient très gros et au plein de caries. Bonjour, Guy. Bonjour, Nicole. C'est le party Stamberg. Tu sais, Guy, Stamberg inaugure une nouvelle campagne publicitaire. Je me demandais ce que je faisais ici aussi. Et c'est un nouveau concept basé sur la fraîcheur. Et qui met en vedette les employés de Stamberg. En effet, Nicole, cette campagne me permet à moi, employé de Stamberg, de venir faire mon frais à la télévision. Mais comment avez-vous procédé pour choisir tous ces employés? Eh bien, Nicole, que ce soit la caissière qui stoule ses compagnes qui prennent de l'argent dans le cash ou le préposé au fromage qui réussit le mieux à camoufler le moisi, chaque personne choisie représente l'employé modèle Stamberg. Pierre, tu vas nous parler de l'importance du client chez Stamberg. Oui, Guy. Un jour, je n'avais pas le sourire. Et un client m'a dit, Pierre, tu n'as pas le sourire. Puis, j'ai retrouvé le sourire. Et là, qu'est-ce que tu fais? J'arrose les fruits. Pourquoi? Pour qu'ils soient mouillés. Mais Benoît, dites-moi, quels sont les poissons que vous avez dans votre comptoir aujourd'hui? Eh bien, Nicole, aujourd'hui, nous avons reçu plusieurs arrivages exclusifs de la carte, de la barbotte, du crapard. C'est ça, le secret de la fraîcheur Stamberg. En toute fraîcheur! À la prochaine. Ha, 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 ha! Oh, regarde, Stamberg. Ha, 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 ha! On recherche les camarades de laboratoire de la petite Julie Patnaude, qui a été fécondée in vitro le 4 janvier 1987. Si vous vous reconnaissez sur cette photo, téléphonez-nous au 1-800-IN-VITRO. Ici Dani Le Gros et on a avec nous Stéphane Richer qui ce soir est partout sur la glace. Partout, partout, c'est tout à l'idroit. Mais Stéphane, cette année tu sembles avoir gagné en maturité. Bien effectivement Dani, c'est sûr, l'année passée, je parlais souvent sans réfléchir. J'ai eu des comportements impairs, disons, mais depuis que ça se va avoir une conversation, ça va beaucoup mieux du point de vue de la meurté. Et tu sembles aussi beaucoup plus détendue avec les journalistes. C'est certain qu'après deux saisons, je connais beaucoup mieux les questions. Et ça, j'imagine que ça doit te sécuriser par rapport à ton interlocuteur. Euh, je ne connais pas celle-là. Ça doit te sécuriser face à ton interlocuteur. Ah, c'est certain que face à l'électrocuteur, j'ai suffi ma part de blessure, mais depuis cette année, j'ai plus de glace à ce tournage. Mais dis-moi Stéphane, un petit secret là. Qu'est-ce que t'as fait cet été pour te présenter avec une aussi belle attitude? Non, cet été, je me suis inscrit à un cours intensif d'intelligence, mais finalement, j'ai suivi un cours de initiation à l'intelligence. Oui, c'était peut-être un peu trop prématuré par rapport à ton cheminement, hein? Euh, je ne connais pas celle-là non plus. Bon, alors on te souhaite une bonne fin de saison, Stéphane! Richie! Stéphane, richie! Merci Stéphane. Tout mon plaisir est pour moi. Prochainement, des milliers de Canadiens se relaieront pour transporter la flamme jusqu'à Calgary. Le passage près de chez vous de la flamme vous réserve des moments exaltants. Bonjour! Mon nom c'est la flamme, Lucien Laflamme. Ils vont porter jusqu'à Calgary. Portons la flamme, portons la flamme, portons la flamme. Mes amis, l'histoire sans qu'une hit-être qui vous a tenu en haleine depuis maintenant plus de six mois. Preuve que ça prend pas grand-chose pour pogner à tes vœux. Résumé des épisodes précédents. Après avoir vu sa famille mourir dans un accident d'avion. Après avoir failli se marier avec une fille qui était en fait un gars. Après un séjour à l'hôpital. À l'asile. Dans le château d'un vampire. Dans un monastère. Après avoir animé un quiz où il a retrouvé sa famille morte qui en fait n'était pas morte. Bref, après avoir vécu une série d'affaires tout à fait invraisemblables, dont on n'a rien à foutre mais dans lesquelles vous avez embarqué pareil, Pierre-Paul Mollemaker est assassiné. Dès lors, une question fuse. Qui a tué Pierre-Paul ? C'est là qu'on est rendu. C'est alors que les lumières se sont allumées et que tous durent se rendent à la terrible évidence. Mon Dieu, on a tué Pierre-Paul ! De dire Charles-Henri. Qui cela peut bien qu'il être ? Mais voyons, ce n'est pas de même que ça se dit. Qui peut-il bien être cela ? Qu'est-ce que j'ai moi là, là ? C'est qui ? Bon, alors, Christine, toujours aussi perspicace, fut la première à apercevoir les deux pieds derrière le lit. Ah ! Regardez, c'est le meurtrier ! Charles-Henri se dirigeant vers le dos qu'il ouvrit de toutes ses forces. Et puis, c'est le meurtrier. Adieu ! Ah ! Tabarnak ! Ah ! Tabarnak ! S'écria-t-il. Et enfin, tout pur voir qui avait tué Pierre-Paul. Mais c'est impossible ! C'est... 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 Ah, oui. C'est parti ! Ce soir, première partie de La Guerre de Jenny.